C'est une excellente transition pour aller vers le prochain topo du professeur Eric Lambody de l'Institut Pauli-Calmet à Marseille qui va nous parler de cette fameuse réhabilitation accélérée après chirurgie et de son impact sur la réduction de l'hospitalisation. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. C'est évidemment un honneur de venir faire cette présentation à l'Académie de chirurgie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réhabilitation améliorée et de l'aide qu'elle peut apporter dans la maîtrise de la durée moyenne de séjour. Si aujourd'hui, cette fameuse RAC ou réhabilitation améliorée après chirurgie est d'actualité, de même que la préhabilitation, c'est un peu grâce à ces deux personnes, Enric Kellet, chirurgien danois, qui depuis 20 ans fait la promotion et publie ses données, en particulier en chirurgie digestive et colorectale, et Francesco Carli, anesthésiste à l'Université McGill au Canada, qui lui s'intéresse à la préhabilitation depuis des années. Ces deux éléments-là sont indissociables maintenant des parcours de soins qui deviennent de plus en plus complexes de nos patients, en particulier en oncologie, puisque là je vais parler plus de chirurgie gynécologique et un petit point sur la chirurgie colorectale, où on voit que dans ces parcours complexes, où les patientes vont bénéficier d'un diagnostic, d'une prise en charge éventuellement néoadjuvante avant leur chirurgie, elles vont bénéficier pendant toute cette phase-là d'une préparation physique, nutritionnelle, psychologique, et dans la période périopératoire de cette fameuse réhabilitation améliorée, qui peut avoir un impact sur la survie de ces patientes, avec maintenant un indicateur que l'on connaît et qu'utilisent les anglo-saxons, qui s'appelle le RIOT, qui est en fait le retour au traitement prévu, le traitement oncologique prévu pour ces patients. Donc on ne parle pas de réhabilitation, de récupération rapide ni accélérée, Jean-Marc, on parle de réhabilitation améliorée, puisque tous ces programmes sont essentiellement centrés sur la qualité de la prise en charge, et donc sur la rapidité du retour à domicile, ça c'est très important. Donc les objectifs des programmes, de ces programmes de réhabilitation améliorée, c'est bien de réduire la morbidité périopératoire, les problèmes liés à notre prise en charge chirurgicale, en accélérant le retour à une activité normale, en accélérant surtout le retour à une autonomie du patient, par une standardisation de l'ensemble de nos procédures, qu'elles soient médicales ou paramédicales, et également chirurgicales, en limitant la variabilité inter-individuelle, et dans ce contexte-là, la diminution de la durée de séjour sera une conséquence de ce programme. Donc ça nécessite un travail d'équipe, nous cette équipe, on l'a constituée, elle s'appelle le DIMI chez nous, c'est un département d'intervention mini-invasive qui regroupe chirurgien anesthésiste et personnel soignant, et avec l'idée de développer ses parcours évidemment autour du patient qui est au centre de ces programmes. Alors ces programmes comportent trois temps, puisque c'est la période périopératoire, c'est le préopératoire, c'est le peropératoire et le postopératoire, qui balayent d'un verre de main certains dogmes, en particulier en chirurgie, puisqu'il ne faut plus mettre de drain, il ne faut plus mettre de sonde, ça c'est des choses auxquelles il faut nous, chirurgiens, s'adapter, et puis il faut utiliser au maximum les techniques de chirurgie mini-invasives qui ont fait leur preuve de leur efficacité dans ces procédures, et mobiliser votre patient le plus rapidement possible en postopératoire, et si possible le jour même de l'intervention. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble de ces procédures, mais chaque programme de réhabilitation améliorée, ils sont bien définis dans le cadre de sociétés internationales, comme l'ERAS, ou dans le cadre d'un groupe français qui est GRAS, comporte entre 20 et 25 procédures qui se situent à chaque phase de la période périopératoire. Et plus on va additionner ces éléments, plus on va les jumeler, plus on aura une efficacité en termes de complications et de sorties précoces pour nos patients, ça, ça a bien été montré en chirurgie digestive, et plus on en fera et mieux ce sera pour le patient, avec, vous voyez, une compliance de ces programmes autour de 80%, qui est certainement le bon cut-off pour estimer avoir un résultat significatif en termes de complications en particulier. Alors ces données, en termes de complications, on en a, on commence à avoir du recul, en particulier en chirurgie digestive, puisque depuis 20 ans les données se sont accumulées, et en termes de complications, on joue sur les complications de grade 1 et 2 de clavien, moins sur les complications de grade 3, et associé à ça, une diminution de l'ADMS. Toutes les études, en particulier en colorectal, vont dans le même sens. En chirurgie gynécologique, l'ADMS était l'objectif principal des études, qui sont, elles, plus récentes, puisque ça a commencé en chirurgie oncologique à partir de 2006 avec le papier de Marx, et vous voyez que, globalement, on a une réduction de la durée moyenne de séjour pour toutes ces procédures, en particulier en chirurgie de l'ovaire et dans le cadre des chirurgies de cito-réduction, avec quelques analyses médico-économiques qui ont été faites et une réduction des coûts des séjours hospitaliers qui étaient associés, évidemment, aux patients. Alors, plus précisément sur la durée de séjour, on voit que si on fait le focus sur certains papiers qui ont comparé avant et après mis en place des programmes de réhabilitation améliorés, il y a un bénéfice qui est significatif pour l'ensemble des procédures, avec un élément important qui nous amène et qui permet d'accompagner ces programmes vers l'ambulatoire, eh bien, c'est une augmentation du taux de sortie précoce des patients. Donc, si on met un cut-off à un jour post-opératoire ou à deux jours post-opératoires, eh bien, on voit que ce taux de sortie précoce va augmenter, et ça, de manière significative, à partir du moment où on met en place un programme de réhabilitation amélioré. Donc, nous, on s'est servi de ce programme-là pour mettre en place l'ambulatoire. On partait de zéro en chirurgie gynécologique, en particulier pour les interventions lourdes. Je ne parle pas des cellioscopies diagnostiques ou des anexectomies ou des conisations. Je parle des hystérectomies, des curages pelviens, des curages lombo-ortiques isolés ou associés entre eux. Eh bien, pour ces programmes-là, on était à zéro d'ambulatoire. Et donc, il nous semblait logique de partir d'abord sur une réduction de notre DMS pour essayer de sélectionner des patients potentiellement éligibles à une hospitalisation en ambulatoire. Donc, cette mise en place a demandé du temps puisqu'on a commencé nos programmes de réhabilitation en 2015. Et le programme d'ambulatoire après sélection des patientes en 2017. Donc, sur les 100 premières patientes qu'on avait sélectionnées en chirurgie gynécologique, eh bien, on s'est aperçu que pour des procédures identiques, hystérectomie, hystérectomie curage, hystérectomie curage pelviens lombo-ortiques ou des curages isolés, eh bien, pour ces procédures-là, même pour des patients pris en charge en chirurgie mini-invasive, et ça constituait l'essentiel des deux groupes, puisque dans les deux cas, on était à 88 et 87% de sélioscopie, eh bien, on avait une amélioration, une diminution, pardon, de la durée moyenne de séjour pour ces patientes-là, même pour les patients prises en charge déjà en sélioscopie en chirurgie mini-invasive. Et chose plus importante, c'est qu'en termes de sortie précoce, et là, on a fixé la barre à deux jours pour nos patientes, eh bien, on avait une augmentation du taux de patientes qui était susceptible et qui sortait à moins de deux jours post-opératoire, et ça de manière significative, puisque le taux était multiplié par deux. Donc, on s'est intéressé aux facteurs qui pouvaient expliquer cette sortie précoce à moins de deux jours, et on voit qu'évidemment, il y a les modalités chirurgicales, la voie d'abord, ouverts ou mini-invasifs, il y a la procédure chirurgicale en elle-même, est-ce qu'elle est isolée, est-ce que c'est un curage isolé, ou est-ce que c'est une association d'une hystérectomie et d'un curage, et évidemment, le taux de complication qui était bien différent entre les deux groupes. Et là, si on regarde en termes de durée de séjour, eh bien, on voit que pour les patientes qui sortaient à moins de deux jours, elles sortaient vraiment à moins de deux jours, puisque en moyenne, elles étaient à 1,45, et celles qui sortaient à plus de deux jours, eh bien, c'est qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait quelque chose dans les suites, puisqu'elles sortaient vraiment à plus de deux jours, elles étaient à 5,3 jours d'hospitalisation post-opératoire. Donc, ça nous a permis comme ça d'établir un score qui maintenant guide un peu nos pratiques, qui tient compte de l'ensemble de ces éléments, avec l'âge, le BMI, le score ASA, le score de morbidité, la voie d'abord chirurgicale et la procédure réalisée qui nous permet comme ça d'estimer dans plus de 80% des cas, eh bien, la possibilité pour une patiente, dès la période préopératoire, de sortir de manière précoce en toute sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de sortie précoce de plus de 70% pour l'ensemble de nos patientes, avec le développement de certaines choses que nous a appris la réhabilitation améliorée. C'est l'hospitalisation le jour même de l'intervention, comme un ambulatoire, et puis l'hospitalisation de 24 heures avec la sortie le lendemain de l'ambulatoire à l'américaine. Donc, en termes d'ambulatoire pour les procédures sélectionnées, on voit qu'on n'est pas très très bon encore puisque depuis 2007, on est à 6,6% d'ambulatoire avec des hystérectomies et des curages jombo-ortiques essentiellement et aucun patient de plus de 70 ans. Par contre, en termes de sortie à 24 heures, donc l'ambulatoire à la nord-américaine, là, on a un taux qui commence à être plus intéressant, autour de 28%, 28-29%, avec cette fois une proportion de 21% de patientes de plus de 70 ans. Parce que là, je pourrais constituer un élément, évidemment, bloquant pour ces procédures-là, ces programmes de réhabilitation améliorés, il n'en est rien, puisqu'on s'est intéressé aussi à cette sous-population de patientes sur une cohorte de 329 patientes où on avait 75 patientes de plus de 70 ans. Et on voit qu'en termes de procédures chirurgicales, on n'avait aucune différence par rapport à la population de patients de moins de 70 ans. Les procédures chirurgicales étaient les mêmes. Aucune différence en termes de complications. Donc, les patients de plus de 70 ans ne présentaient pas plus de complications post-opératoires ni de réadmission. Et qu'en analyse multivariée, l'âge n'était absolument pas un élément qui contre-indiquait la sortie précoce pour ces patients. Ce qui était un élément favorisant la sortie tardive, c'était les éléments de comorbidité, le score hasard élevé. Et puis, la technique chirurgicale, la procédure chirurgicale, où plus elle était complexe, plus le risque de sortie tardive était grand. Le score G8, le score d'évaluation oncogériatrique, n'était lui non plus pas significatif parce que toutes les procédures d'aide pour ces patients âgés qui étaient mis en place, et bien compenser le risque et la fragilité des patients en plus de 70 ans. En termes de chirurgie digestive, et là, je vais vous présenter les chiffres de mes collègues Bernard Lelon et Hélène Meillat qui s'occupent de la chirurgie colique chez nous à l'Institut Pauli Calmet. On voit qu'en termes de procédures avant et après RAC, pour les colectomies, on a une diminution significative de la morbidité et de la durée moyenne de séjour, ce qui sont les résultats attendus dans ces procédures chirurgicales. Chose beaucoup plus intéressante, c'est que pour les patients fragiles et surtout les patients âgés, ces bénéfices-là sont encore plus importants que pour les patients de moins de 70 ans. On voit que pour les patients de moins de 70 ans, on a une diminution des complications de 30%, moins deux jours de DMS. Pour les patients de plus de 70 ans, on est à moins 57% de complications et moins deux jours de DMS, ce qui est retrouvé dans la littérature. Donc la réhabilitation améliorée aujourd'hui, comme la préhabilitation, comme cette préparation nutritionnelle, physique et psychologique, ça fait clairement partie de nos standards et de nos nouveaux parcours de soins, en particulier complexes en oncologie. Il faut évidemment qu'ils soient adaptés aux patients sans aucune limite d'âge et que les patients fragiles âgés ne constituent pas une contre-indication et adaptés évidemment aux procédures chirurgicales et c'est probablement les procédures les plus complexes qui vont tirer le plus de bénéfices de ces programmes de réhabilitation améliorés. C'est bien une amélioration en termes de qualité et de standardisation de nos actes que représente la RAC avec une diminution de la variabilité interindividuelle qui aboutit donc à cette diminution du taux de complication. On parlait toujours du bénéfice pour les patients, il est là. En conséquence, la diminution de la durée moyenne de séjour sans perdre la sécurisation du retour à domicile qui est évidemment un élément extrêmement important. Il ne faut pas faire sortir les gens plus tôt pour avoir un transfert des complications à la maison et donc ça, il faut que ce soit extrêmement encadré et les applications numériques et l'e-santé peuvent nous y aider. Et ça accompagne, en tout cas pour nous, ça a accompagné le transfert vers l'ambulatoire en particulier avec cette transition que constituent les hospitalisations de 24 heures qui, plus qu'une transition, pourraient constituer une alternative. Donc aujourd'hui, on a trois parcours à notre disposition. Les parcours d'ambulatoire qui, forcément, comportent des éléments de réhabilitation améliorés. La réhabilitation en elle-même améliorée qui, souvent, aura des durées moyennes de séjour de moins de deux jours. Et puis, des parcours plus complexes qui nécessiteront une préparation plus complexe du patient, d'éventuels séjours en soins de suite ou en réanimation et qui pourront éventuellement être réalisés par chirurgie ouverte puisque, évidemment, la chirurgie ouverte n'est absolument pas une contre-indication à ces programmes. Donc, voilà l'ensemble des parcours tels qu'on pourrait les modéliser aujourd'hui. L'ensemble de ces éléments sont retranscrits à travers un MOOC que l'on coordonne avec l'Institut Pauli Kaelmet et qui fait partie, aujourd'hui, du DU d'oncologie coordonné par Jean-Marc et qui comporte, évidemment, l'ensemble des principes de cette réhabilitation améliorée après chirurgie pour cinq types de spécialités chirurgicales. Je vous remercie. Donc, des questions, oui. Richard. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre un hommage et te féliciter parce que je pense que je voudrais dire deux, trois mots sur Dominique Maraninqui parce que c'est quand même un médecin oncologue qui a compris les chirurgiens très, très vite et que le Centre Pauli Kaelmet a été un des pionniers notamment avec des gens comme Delperro qui fait partie de notre académie et qui organise beaucoup de réunions sur le pancréas et l'équipe de Gilles Oufnaguel et la tienne. Ma réflexion, elle est, si tu veux, sur ce problème des 24 heures parce que je veux bien, si tu veux, tu ne l'as pas mis d'ailleurs dans la dernière diapositive ce que je regrette puisque tu as mis ambulatoire ou après J2. Je crois que les 24 heures, si tu veux, doivent faire repenser beaucoup au niveau des directions et des tutelles et de nos propres directeurs d'hôpitaux la gestion du service puisque ça fait qu'un lit peut être utilisé deux fois dans la même journée et c'est donc, je ne sais pas comment vous êtes organisé dans vos centres, c'est donc toujours une chose qui m'a tenu à cœur, c'est comment dans ce parcours organiser l'accueil des malades le matin de leur opération alors qu'ils n'ont pas encore de lit et donc il y a un vrai pensée, un vrai renouvellement de la pensée de l'organisation hospitalière pour l'accueil de ces patients où on les met, où on met les habits, comment on les prépare avant qu'ils aillent au bloc en sachant qu'ils auront leur lit au retour de bloc quand l'autre sera sorti. Donc je voulais voir si vous réfléchissez à ça et si à Pauli Calmet vous avez déjà des idées là-dessus parce que c'est un problème aussi de remboursement de ces systèmes de structures qui ne sont plus basés sur le prix du liste. Oui, alors effectivement quand on a commencé à développer l'hospitalisation de 24 heures, en tout cas que les parcours de réhabilitation améliorée se sont développés pour toutes les spécialités chirurgie digestive, urologie et gynécologie, on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est que l'hôpital de jour chirurgical, avec les hospitalisations qui arrivaient le matin pour l'embût et la RAC, ce n'était pas possible parce qu'en plus d'écholoscopie, en plus de tout ce qu'on... Donc il y avait un engorgement complet de l'hôpital de jour chirurgical, donc il fallait penser autrement, il fallait faire arriver les patients en décalé, en fin de matinée ou en début d'après-midi pour celles qui étaient opérées l'après-midi. Et donc là, on a constitué une nouvelle unité d'accueil dédiée à ces patients hospitalisés en 24 heures qui s'appelle l'UAPO et qui accueille uniquement, donc c'est une structure, c'est une unité qui est complètement indépendante de l'hôpital de jour chirurgical qui n'accueille plus que les ambulatoires, là c'est une unité d'accueil qui accueille uniquement les patients qui vont être hospitalisés au minimum 24 heures. Alors, au minimum 24 heures, en fait, pourquoi ? Parce que c'est aussi les patients qui vont rester là un peu plus longtemps, c'est surtout les patients qui sont hospitalisés à J0, le jour de leur intervention, qui vont être opérés dans la journée et qui resteront hospitalisés au minimum une nuit. Et à Nantes, on a mis en place un circuit qui est complètement dédié, c'est-à-dire qu'au début, les patientes arrivent pareil à J0 et elles ont un vestiaire. D'abord, elles ont une salle d'attente, enfin c'est le projet, le projet d'unité de chirurgie marche en avant. C'est un projet dans lequel les patients sont accueillis, attendent dans un secteur très près du bloc opératoire leur passage au bloc. Puis, quand elles sont prêtes à passer au bloc, elles se changent. Leur vestiaire va les suivre dans leur lit quand elles auront besoin du lit. Elles, elles vont au bloc opératoire en marchant. Puis, du bloc opératoire, elles vont dans leur chambre, enfin. Et donc, il n'y a aucun moment où on repasse deux fois par le même endroit. Et à la sortie, dès qu'elles arrivent dans leur chambre, on leur donne une collation. Et puis, on décide, avec un score très spécifique, score de Chung, enfin, tout ce circuit mis en place par François dans le service, avec le score de Chung, on décide de leur sortie. Et voilà. Comme ça, c'est un... Comme tu le dis, on ne peut pas utiliser les locaux du conventionnel pour faire de l'ambulatoire. C'est vraiment une perte de temps. Donc, il faut avoir des locaux... Il faut définitivement dire qu'un malade n'a plus une chambre, mais un lit dans lequel il y a son vestiaire en dessous. Moi, j'ai vu ça en voyageant et je trouve que le concept est extrêmement intéressant. Oui. Je voulais juste prendre la parole sur le MOOC RAC. D'abord, vous féliciter parce que c'est très important de produire ce genre de ressources. Est-ce que cette ressource pourrait être accessible via le portail de l'Académie de chirurgie ? Ce serait peut-être une idée pour mieux populariser parce que tous les chirurgiens sont concernés par le RAC. C'est vraiment essentiel. Et puis, d'autre part, dans quelle mesure rendre cette ressource de formation accessible de manière plus permanente parce que là, si on a raté le 9 juin, ce cours n'est plus accessible. Donc, comment le rendre accessible de manière permanente ? C'est un débat générique sur les MOOC qui se pose. Alors, en fait, quand on veut suivre le cours, on peut s'inscrire jusqu'au 9 juin. Mais après, ce cours, pour ceux qui sont inscrits, est disponible pendant un an. Non, mais pour ceux qui ne sont pas inscrits. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il faut attendre la session suivante. Donc, après, et c'est un peu dommage parce que vous avez fait un gros effort. Produire un MOOC, c'est vraiment un énorme travail. Et donc, c'est une ressource qui devient un peu lettre morte. On sait qu'il y a eu un MOOC. Oui, complètement. Mais plus rien. Et puis, il y a sa valorisation universitaire qui est compliquée. Donc, il faut augmenter l'accessibilité. Oui, Philippe. Philippe Lasserre. On a écrit récemment que la RAC améliorait la survie. Qu'est-ce que vous en pensez et comment l'expliquer ? Alors, il y a, à ma connaissance, en tout cas, dans ce que j'ai pu lire, il y a deux papiers en chirurgie colorectale qui vont dans ce sens-là. Le premier s'intéresse à la compliance de ces programmes et concerne une série uniquement par la parotomie. Donc, des patients et patientes qui ont été traités uniquement par chirurgie ouverte. Il y a à peu près 1 000 patients dans la cohorte. Et en fait, on note une nette diminution de survie chez les patients qui ont eu une compliance au programme de moins de 70%. L'autre papier, c'est une comparaison entre voie ouverte et voie sélioscopique. Pareil, pour la chirurgie digestive et où la mortalité est impactée de manière négative chez les patients qui ont été opérés en voie ouverte ou qui ont eu des durées de séjour de plus de 7 jours. Donc, on peut imaginer que dans les deux cas, ce qui permet en tout cas cette survie, dans un premier temps, c'est ce fameux RIOT, ce retour à un traitement médical s'il est indiqué, ce traitement adjuvant, de le rendre possible plus rapidement en post-opératoire et puis probablement aussi, mais ça, ce n'est pas encore évalué de manière très optimale, c'est la qualité de vie, la capacité du patient à reprendre une activité physique qui, elle aussi, peut participer à cette amélioration de la survie. Un grand merci, Eric. Un, Hubert. Oui, donc, vous avez en fait, là, tout ça, c'est des parcours qui sont centrés sur l'acte chirurgical. Mais dans le parcours du patient en oncologie, il y a toutes ces angoisses qui sont générées par la succession des rendez-vous pour examen, rendez-vous pour voir le spécialiste, attendre de la décision de le RCP, etc. Est-ce que vous avez mis en place des, si j'ose dire, des parcours de soins ambulatoires en groupant, justement, toutes ces décisions pour permettre aux patients d'avoir des réponses aussi précises qu'avant, mais de façon plus concentrée. parce qu'on voit bien que ces angoisses d'attente de la consultation, d'attente de la vue par le praticien du résultat, du scanner, etc., c'est quand même très, très angoissant pour les patients. Est-ce que vous avez mis en place des parcours comme ça ? Alors, comme disait François Dravet tout à l'heure, oui, on est à des niveaux d'évolution un peu différents, mais on est tous dans cette dynamique-là. Il y a quelques années, dans le cadre du DIMI, quand on a monté le département d'intervention mini-invasive, on l'a monté pour développer le mini-invasif, faire en sorte qu'on mutualise nos procédures chirurgicales en digestif, en neuro, en gynéco, pour développer le mini-invasif. On s'est concentré autour de ça. À partir de 2015, on s'est concentré sur le périop. Et puis, petit à petit, on élargit un petit peu le périmètre d'action du département. et aujourd'hui, effectivement, on a des parcours numériques qui existent, parcours ambulatoire pour le sein, le parcours hystérectomie ou le parcours chirurgie pelvienne, dans lequel, en fait, à partir du moment où la patiente fait sa consultation chirurgicale et a une date d'intervention, il y a toute la période périopératoire qui est encadrée par la réhabilitation améliorée. Mais ça, en fait, ça va disparaître et ça va être intégré complètement dans le parcours de soins de la patiente dans lequel elle va avoir sa consultation d'anesthésie, des informations sur ce qu'on va lui demander, des informations sur le bilan complémentaire, des rappels, le jour de l'intervention, plutôt la veille de l'intervention sur les règles de jeûne, s'il y a un scanner ou s'il y a des choses comme ça, tous ces éléments-là vont être intégrés à l'intérieur de ce parcours. Donc, on essaye de diminuer au maximum ce stress ou d'éduquer et d'informer au mieux les patients par cette aide digitale. On va être obligés d'y aller là parce qu'on va se prendre... Bon, dernière question peut-être. Allez. Très court. Une suggestion parce que j'ai eu... J'étais admis à convaincre pour l'ambulatoire et aussi pour la RAC dans mon intervissement et ça a duré très longtemps. Suggestion pour ceux qui ont des difficultés, il faut absolument intégrer ça dans les projets d'établissement. C'est la seule manière... Vous, c'est les directions qui sont convaincus. Ça, c'est le commentaire. Il faut que ça soit dans le projet d'établissement sinon c'est très difficile. La question, c'est est-ce que vous... Vous ne pensez pas qu'il faudrait développer comme au Canada les établissements de préhabilitation qui sont extrêmement utiles à la fois pour l'ambulatoire et aussi pour la RAC. Et la question que je ne poserai pas parce que ça serait trop compliqué, c'était la manière de valider en grâce ou ERAS. Et il y a des problèmes. Non, mais ça demanderait un développement. Mais quand même, il y a des problèmes financiers à la base et on ne peut pas se lancer là-dedans. ERAS, c'est payant et grâce ne l'est pas. Mais après, c'est déclaratif donc on ne peut pas contrôler ce qu'il y a dedans. Pour la préhabilitation, oui, je suis complètement d'accord mais je pense que c'est... On va un petit peu vers ça. Après, le problème sur l'activité physique adaptée, sur la préparation physique, sur toutes ces choses-là, ça reste le coût que ça représente et aujourd'hui, le financement. mais probablement que nos structures de soins vont s'attacher à les services de ce type de structure pour préparer les patients. Je sais que c'était déjà un peu le cas sur l'île où il y a déjà une collaboration qui existe. Peut-être que Fabrice nous en dira un mot.